Escalier de la rue Roulin à Paris Bonjour madame Bonjour madame Bonjour Vous pouvez vous dépêcher, on n'a pas que ça à faire ? Bon allez, vite S'il vous plaît, allez Oui, on a vu C'est bon, vous pouvez y aller maintenant On sait que c'est des escaliers C'est bon, vous pouvez monter Allez, plus vite Le dos, pas droit Madame, pourquoi vous redescendez comme ça ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Il ne faut pas s'arrêter, allez Allez, on remonte Plus vite Mais il ne faut pas s'arrêter maintenant, allez Pourquoi je redescend ? Je suis sûre que c'est un truc de cour de mort Allez, repart C'est bien madame, allez Non, il ne faut pas s'arrêter en premier C'est bien mignon Je te parie, elle a une idée derrière la tête Je te parie, elle a une idée derrière la tête D'ailleurs, quelle ? Je suis déçue de l'idée Peut-être Déçue de l'idée Madame, allez, dépêchez-vous Pour ne pas s'arrêter, allez Allez Allez, dépêchez-vous Allez Allez Mais je te dis, il y a des suites dans les idées Il y a des suites dans les idées Mais lesquelles ? On va faire des idées On va faire des idées Au revoir Au revoir Il y a des Il y a des Au revoir des suites de nombre par 10 voici les escaliers de la rue Roland ce n'est pas le plus haut lieu du tourisme parisien mais ça va être pour nous une bonne occasion pour que nous nous creusions les ménages je vous propose non pas de compter les marches de cet escalier mais d'essayer de trouver le nombre de différentes manières que l'on a de monter cet escalier selon que l'on franchit les marches une par une ou deux par deux ou que l'on adopte un système mix une, deux, une, deux, etc je vous explique non on a un escalier à six marches donc on va essayer de trouver le nombre de manières que l'on a pour monter cet escalier mais on ne pourra monter cet escalier que par des engendrés de une marche ou de deux marches alors on va commencer par une marche donc là on n'a qu'une façon de monter cette marche donc je vais le noter ensuite on va faire avec deux marches on peut faire deux enjambées de deux marches donc première façon ou alors une enjambée de deux marches donc on a deux possibilités on va faire pareil pour trois marches je vais le faire sur le scabot alors on peut faire trois enjambées de une marche voilà pour la possibilité ou alors une première enjambée d'une marche puis de deux et enfin une enjambée de deux marches puis une enjambée d'une marche donc on a trois possibilités de monter cet escalier donc là on voit que on est dans une certaine logique on dirait parce qu'on a une façon de monter une marche deux de deux marches et trois de trois marches donc maintenant on va essayer de voir si avec quatre marches ça va faire la même chose alors on va faire quatre enjambées de une marche comme l'habitude deux de deux marches on va faire une marche une marche puis deux marches c'est quoi possibilité ou alors deux marches puis une puis une donc là on a quatre possibilités et il y en a une dernière c'est une marche deux marches une marche donc on a cinq possibilités donc ce que je viens de dire avant ça compte plus parce qu'on a cinq possibilités de monter quatre marches donc maintenant on va essayer de raisonner plus mathématiquement et on va essayer d'adopter une technique maintenant on va compter pour cinq marches alors pour commencer à monter cet escalier on peut faire une enjambée de une marche ou directement une enjambée de deux marches si on commençait par une enjambée de une marche il nous resterait une, deux, trois, quatre marches à monter et quatre marches à monter je viens de le dire là il y a la seule possibilité de le monter donc je vais le noter ensuite si on montait cet escalier si on commençait à monter avec une enjambée de deux marches il nous resterait une, deux, trois trois marches à monter et trois marches à monter je viens de le dire c'est trois possibilités donc on additionne les deux et ça nous donne huit possibilités donc on va essayer de faire la même chose pour ces marches alors si on commençait par une marche ça fait une, deux, trois cinq marches à monter encore donc cinq marches c'est huit possibilités ensuite si on commençait par par monter deux marches il nous resterait quatre marches donc quatre marches c'est cinq possibilités on additionne les deux et on obtient treize et donc comme vous le voyez on on obtient le nombre de possibilités en additionnant le nombre de possibilités que l'on a pour monter les deux marches précédentes donc là on additionne huit qui est le nombre de possibilités pour monter cinq marches et cinq qui est le nombre de possibilités pour monter quatre marches donc ça marche pareil trois oh là là cinq oh là là et ça va dans l'autre sens exactement pareil et donc cela va former une suite connue qui a été découverte par Fibonacci car il a eu un étudiant le système de reproduction d'une famille de la paix de la paix qui a été Et pour tous ceux qui, depuis le début de la soirée, n'osent pas dire mais pensent que décidément les mathématiques ne savent à rien, nous plongent dans un monde abstrait et vain, nous déconnecter de la réalité et, pire encore, de la nature, de leur demande d'ouvrir les yeux, d'écouter et d'admirer. Pour ceux qui pensent que la nature est vide d'éléments mathématiques, regardez. La Chou Romanesco. Alors, on va compter le nombre de spirales qui partent dans ce sens. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a huit spirales. Maintenant, on va faire pareil avec les spirales qui tournent dans l'autre sens. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, et 13 spirales. Et donc, huit et treize sont des normes qui, je vous l'ai montré tout à l'heure, sont les deux normes consécutives de la suite de Fibonacci. Et c'est comme ça dans tous les show Romanesco. Donc, mais le show Romanesco n'est pas le seul élément de la nature qui comporte cette suite. Le tournesol. Donc là, on va faire la même chose. Ben, on ne va pas le faire parce que c'est trop long. Mais on compte les spirales, donc dans ce sens et dans l'autre sens. Donc, on ne va pas les compter, mais c'est le même système. Et donc, on va aboutir à deux chiffres, deux nombres, deux nombres associés de la suite de Fibonacci. Et jamais deux cent trois. Donc, toujours pareil, les spirales. Donc, voilà, on va toujours avoir ces nombres de la suite de Fibonacci. Et là, on va avoir les fameux lapins, comme vous l'avez dit avant. Voilà, j'ai le système de reposition des lapins. Sans démonstration, sans discours, sans paroles inutiles, contentons-nous de nous réjouir de ce que, comme le disait Galilée, la nature est un livre écrit en langage mathématique. C'est parti ! On se remet ! C'est parti ! Arnit Pogaré ! Dipelle Loney ! Descartes ! Bernoui ! Sophie Zermans ! Al-Kachir ! Lui ! Hurman ! Monde ! Thalès ! Prémard ! Brahma Gupta ! Euclide ! Eratosthen ! Einstein ! Pythagore ! Euler ! Ibonachi ! Bravo ! Applaudissements 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 C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour Tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler Alors que les gens vont faire sourire sous mes pieds Je posais les yeux sous sa robe de gitane À quoi me sert de prier encore notre dame Il est un mot qu'on dirait Applaudissements 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 C'est parti !